... Mais je suis d'un naturel modeste, hein ? Mais je suis musicien, je sais où je pose les pieds. Je connais le sonorissier où tout musicien s'enracine. La source vive ou puise toute création musicale. Le pôle générateur dont les reins... Ça, c'est une image, hein ? Faut jaillir la semence musicale. Ah ben, c'est moi. La basse, la contre-brasse. Tout le reste n'est que le pôle opposé. Qu'une devient pôle d'ailleurs qu'à partir du moment où la basse est là. Une soprane, par exemple, prenons l'opéra. Eh bien, une soprane... Faut que je vous dise que nous avons maintenant à l'opéra une jeune chanteuse. Ah, j'ai entendu des tas de voix, mais cette femme m'émeure plus profonde de moi-même. J'ai presque une jeune fille encore, hein ? J'ai 28 ans à peine, oui. J'en ai 49. Ah ben là, je vous vois sourire, mais c'est vrai, 49. On aurait 50 ans, nous, toujours, quand l'orchestre est en vacances, d'ailleurs. Moi, ça me sache. Ah, une fille splendide. Bouleversante. La contre-brasse, c'est le saint instrument. Qu'on entend mieux qu'on est loin, oui, oui. Ah, il n'y a plus qu'à attendre un moment, une seconde encore. Ça vient. Entendez ? C'est Mme Nemeier, la voisine du dessus. Dès qu'elle entend la main de chose, elle tape. Et je sais alors que j'ai dépassé la limite du bezo forte. Ah ben, à part ça, c'est une femme très gentille, hein ? Mais quand on est ici, c'est tout prêt, c'est pas tellement fort, hein ? Et maintenant, si je joue, fortissimo. C'est pas monstrueusement fort, hein ? Et pourtant, ça monte jusque chez Mme Nemeier. Et puis, ça descend chez le concierge. Et ensuite, ça passe dans l'immeuble d'à côté. Ils téléphoneront tout à l'air. C'est ce que j'appelle la puissance de choc de cet instrument. Une destinée de contrebassiste typique, c'est par exemple la mienne. Un père dominateur, fonctionnaire, aucun sens artistique. Une mère faible, jouant de la flûte, passionnée par tous les arts. L'enfant que j'étais idolâtré, sa mère, ma mère n'avait Dieu que pour mon père. Mon père adorait ma petite sœur et moi, et bien moi, personne ne m'aimait mieux. Je pars subjectivement, bien sûr. Alors, par haine pour mon père, je décidais de ne pas être fonctionnaire, mais artiste. Et pour me venger de ma mère, je choisis l'instrument le plus grand, plus encombrant et le moins fait pour jouer en solo. Et pour la vexer, quasi mortellement, tout en faisant un pied de nez à mon père dans sa tombe, Voilà que je deviens tout de même fonctionnaire, contrebassiste à l'Orchestre National, 3e pupitre. Et là, jour après jour, je tombe à bras raccourcis sur le plus grand des instruments féminins. Enfin, je parle de sa forme. Et par contrebasse interposée, je viole ma propre mère. Et ce perpétuel coït symbolique et incestueux est un désastre moral perpétuel. Et ce désastre moral est inscrit sur le visage de tous les contrebassistes. Sur les 126 musiciens de l'Orchestre, plus de la moitié sont en analyse. Ça vous étonne ? Moi, ça m'étonne pas du tout. Pas besoin de la psychanalyse pour ça. Remarquez, il aurait été préférable d'avoir la psychanalyse il y a 100 ou 150 ans. Ça nous aurait peut-être épargné un certain nombre de choses de Wagner. Enfin, ce type était un névrotique profond. Une oeuvre comme Tristan, par exemple, comment était-elle née ? Comment ? Elle est née uniquement parce qu'il couchait avec la femme d'un ami qui l'a entretenu. Lui, il venait pendant des années, des années ! C'est bien que ce comportement, comment dire, minable, quoi ! Le tarabu, c'était tellement qu'il était obligé d'en faire ce qui est censément la plus grande tragédie amoureuse de tous les temps ! Refoulement total par sublimation totale ! Félicité suprême, gna 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 ! Vous connaissez, quoi ! Il est sûr que la contrebasse est un instrument féminin. Un instrument féminin, mais grave, comme la mort. Et c'est dans cette fonction que la contrebasse, en tant que symbole de mort, combat le néant absolu au sublimin à la musique que la vie menace de son brin. Et nous autres contrebassistes, vus sous cet angle, nous sommes les chiens cerveurs qui veillent aux portes des catégombes du néant. Ou inversement, nous sommes sisyphes ! Oui, sisyphes ! Il sent inlassablement sur la pente tout le poids sensuel, au figuré, entendons-nous bien, s'il vous plaît, au figuré, hein ! Tout le poids sensuel de la musique toute entière, tandis qu'on lui crache dessus, qu'on lui arrache le foie ! Et alors, je pense... C'est l'instrument I2 ! Non mais je vous en prie, regardez-là ! Non mais regardez-là ! On dirait une grosse bonne femme ! Elle est vieille avec ça ! Les hanches beaucoup trop basses, quoi ! La taille complètement ratée, beaucoup trop marquée vers le haut, et ce torse, ouh, étriqué, rachitique ! C'est à vous rendre fou ! C'est parce que d'un point de vue historique, la contrebasse est le résultat d'un métissage ! Elle a le bas d'un gros violon, et le haut d'une grande viole de gambe ! La contrebasse est l'instrument le plus affreux, le plus pataud, le plus inélégant qui ait jamais été inventé ! Le Quasimodo de l'orchestre ! Anthony Quinn dans Notre-Name de Paris, là ! Travaux pratiques ! D'abord, pleinement, très haut, au-dessus de tout le monde, il y a le chef d'orchestre, le président directeur général de la musique, puis vient le premier violon, puis le premier, second violon, puis le deuxième, premier violon, et puis les autres, premier et deuxième violon, les altos, les violoncelles, les petites flûtes, les hauts bois, les clarinettes, les bassons, et, bien sûr, les cuivres ! Et, tout à la fin, la contrebasse !